Hello tout le monde, regardez qui on va affronter, on peut dire que c'est mes deux équipes préférées, le Stade Toulousain contre les Exeter Chiefs On va jouer évidemment avec Exeter, regardez la différence de note, on ne peut être que favoris C'est bon mes joueurs titulaires sont toujours titulaires, pardon je continue de tousser Yann David qui est remplacé, mais après c'est vrai que j'ai Owen Farrell et Louis Slay dans le centre Mais c'est vrai qu'on a des remplaçants maintenant vraiment solides, on a ce qu'il faut Du côté du classement, on va affronter le Stade Toulousain aujourd'hui Le Stade Toulousain qui est 3ème avec le même nombre de matchs joués que nous, mais à 6 points Donc si vous venez à réussir à gagner, pourquoi pas nous mettre en difficulté Après ce match on aura fait la moitié de la saison, donc il sera intéressant de voir où on en est Si on a vraiment fait le trou, je rappelle qu'il y a une demi-finale et finale après Si je ne me trompe pas, si vous descendez comme ça, vous voyez après il y a numéro 1 contre 1 C'est ça qui est bizarre, c'est que les 4 premiers se qualifient Donc est-ce que ça a vraiment un impact, nous l'objectif évidemment de finir premier quand même de la poule Donc on se lance de suite dans le match, quel est le nom du stade national du Pays de Galles ? Merci à toi qui me le rappelle, ce n'est plus le Millennium Stadium, mais c'est le Principality Stadium Voilà, je ne me souviens pas, c'est Fifteen Munsters qui me le rappelle Combien d'équipes de Pro 14 ont son sélectionné chaque année pour participer au match du barrage de la Coupe d'Europe de Rugby ? Alors attendez, attendez Mais non, je ne sais pas Alors là, vous voyez, c'est une question vraiment difficile qui était à une étoile Je ne sais pas du tout, je ne sais pas, c'est une question difficile je trouve Même si c'est vrai que la Pro 14, je ne la connais pas plus que ça Mais malgré tout, c'est quand même pas simple Donc le match entre le stade toulousain et l'Exeter Chiefs Du côté du stade toulousain, Fomouina, Ghiraldini, Cyril Baye, deuxième ligne Maestrie et Richie Gray En troisième ligne, Gray mais un autre, Madol et Cross, la charnière, Bézy, Holmes Sur les ailes, UG et je n'ai pas eu le temps de me voir Mais il y a Richie Gray, mais c'est un autre Il y a double Richie Gray, il y a Richard Gray et Richie Gray Moi, je n'y comprends plus rien Bon, notre compo, vous la connaissez Elle est très solide, on me conseille de sortir Gabriel Lacroix Mais moi, j'y crois en Lacroix Attendez qu'il revienne de blessure Je ne sais pas s'il reviendra cette année Parce que c'est comme Dupont, ça a été quand même une blessure assez grave malheureusement Je sais que Dupont, il ne reviendra pas dans l'année Lacroix, je ne sais pas s'il y en a qui ont l'info encore En tout cas, Jack Noël Jack Noël Ouais, non, Jack Noël qui met le feu d'entrée Allez, Farrell, Ben Arous, Henry Slade Wow, le plaquage qui s'est pris, on a réussi à faire On a réussi à faire la passe après contact malgré tout Mais regardez la violence de l'impact sur Henry Slade Boum, allez, on n'en parle plus On va taper les trois points avec Jonathan Sexton ou Wayne Farrell Je ne sais pas qui est le buteur Non, c'est Stuart Tom, non mais n'importe où Alors parce que Sexton est loin, c'est vrai qu'il a un pied de mammouth Mais tout de même, voilà, ce n'est pas lui normalement Mais bon Il a pris un carton, je ne sais pas quel est le joueur qui a fait ce mauvais geste Côté Toulousien, mais ça a tapé fort Et en tout cas, on ouvre le score On va plutôt fixer On part en pick and go pour essayer de fixer Et cette fois-ci, il y a Dupont Pour un coup de pied par-dessus Et là, il faut plaquer les gars Allez Eh bien, Dupont, non Non mais je vous assure, les mecs, c'est un truc de fou Le système défensif Alors, j'essaie de vous lire à chaque fois dans vos analyses pour défendre les molles Mais ça ne marche absolument pas Bon, il y a la fin de l'avantage Je ne sais pas ce qu'on avait fait comme faute pour qu'il y avait un avantage J'ai abandonné pour pousser Tant pis, ils avancent On l'accepte et puis on fait avec Et on va essayer de bien défendre Allez Longebury Boum Mais c'est une bonne récupération Sam Simons En demi de mêlée Henry Slade Ben Arrous Et cette fois-ci, on trouve Gabriel Lacroix Et vous allez voir pourquoi on veut garder Gabriel Lacroix Sur le terrain Allez, est-ce qu'il a les cannes pour aller au bout ? Oui Voilà Osez me dire qu'il faut changer Gabriel Lacroix Alors, vraiment, c'est un joueur qui a un fort potentiel Il ne l'a pas encore prouvé au plus haut niveau Mais en top 14, il l'a quand même régulièrement prouvé Et c'est dommage qu'il se soit blessé Et qu'il n'ait pas pu être avec l'équipe de France Mais en même temps, au moins Ouais, parce qu'est-ce qu'il aurait des ballons intéressants à jouer avec l'équipe de France Le pauvre Gabriel Lacroix, alors au moins là Voilà Même s'il a réussi à marquer un essai contre l'équipe de Holy Black Allez, Henry Slade Boom On ne va pas essayer de faire un molle On casse le placage plutôt Oh, pourquoi ? Il s'est fait vite fracasser Il y a un avantage Alors, je ne sais pas ce que c'était cet avantage Mais Alors là, l'avantage, il n'est pas assez bien fait là, l'avantage C'est-à-dire que même s'il revient à l'avantage Parce que c'était un hors-jeu, c'est plutôt pas mal fait On va évidemment taper en douche Alors là encore, je le conçois que ce soit Stuart Hogg qui tape Parce que c'est vrai qu'il a un coup de pied de mammouth Donc là, mais après, pour le but à 40 mètres et quelques Je pense que Farrell, il a les cannes pour faire ça Que Jonathan Sexton aussi Et qu'ils sont quand même plus précis Mais bon Allez C'est y est Je vais faire une bonne touche Voilà Allez, Dupont Oh là 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 Il s'est fait intercepter alors qu'il essaie de donner à Dan Cole, je crois Allez Jamie George Boum Renvoyé Oh non Oh là là Qu'est-ce que c'était Mais pourquoi Pourquoi Noël il court à Regardez l'image La course de Jack Noël Elle n'a aucune logique Il y a des pubs pour la poste Sur le bord du terrain, je ne l'avais pas vu On leur a pas ce ballon Il décide de jouer au pied Les Toulouse Ça va être Ah oui mais attention Il ne faut pas choisir la mêlée Parce qu'avec le bug La mêlée est à 5 mètres Eh oui Eh oui Donc il vaut mieux demander un Ravo 22 Le jeu est tellement absurde Et tellement mal réalisé Et a été développé par des gens qui ne connaissent pas le rugby Que pour eux demander la mêlée Ça serait une mêlée à 5 mètres sur notre ligne Je n'ai évidemment pas la règle Vous le connaissez Je vous fais confiance Vous êtes tous des experts du rugby Vous connaissez la règle Ce n'est pas ça Allez Courtenez l'os On va essayer de Je voulais essayer un peu de remettre l'équipe dans l'avancée Parce que là on a eu du mal On envoie Maro Itoje Cette fois Voilà On a besoin de mettre Oh là là Mais là c'est un carton jaune même Là c'est un anti-jeu Pas possible ça Oh Allez on va aller chercher La touche Encore une fois Avec Stuart Hog On va se retrouver à peu près sur les 40 10-0 Alors les Toulousains on le voit Tiennent Tiennent Encore Mais on a l'avantage On ne domine pas le match Je les trouve On a été réaliste On reconnait bien Giraldy Ténite Le talon Talon italien De Toulouse Qui était Sur le match France-Italie Allez la croix Allez Mais non mais t'as pas besoin de faire une toupie Allez hop J'ai voulu faire un petit crochet intérieur Ça n'a pas marché Mais qu'est-ce que c'est ces courses Sexton Ne fais pas ce genre de Oh là 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 Mais c'est logique On ne perd ce ballon On a reculé Mais je ne comprends pas Pourquoi ils nous font des courses Des fois Alors C'est complètement absurde Et il joue C'est pas génial ça Mais-y C'est un bon ballon Brunry Slade Est-ce qu'il va pouvoir J'aurais bien tenté La croiser avec Avec Jack Nowell Ça ne s'est pas présenté Les deux joueurs d'ailleurs Des vrais Chiefs Allez Oh look il est passé au travers Farel Il a raté le ballon Farel se retrouve en 2000 mai Les Longeberry La croix On joue dans leur camp Allez Sexton Sexton C'est pas over là Mais tu rigoles ou quoi ? Oh là 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 ça ressemble à rien Ce qu'on fait Allez Farel Les courses des joueurs Elles sont C'est n'importe quoi Ah si Gabriel la croix A fait un bon mouvement Pour mettre l'équipe dans l'avancée Jamie George On essaie d'avancer un peu En pick and go Avant de lancer Les arrières Sexton Longe Euh 1-4 C'est Allez No World 40ème On va tenter de marquer ce deuxième essai Avant la mi-temps Et je sais qu'on est à la 40ème Allez La croix pour son deuxième essai Oui messieurs Voilà Bah écoutez C'est pas mal Bon Est-ce qu'on tue le match ? Ce serait peut-être un peu exagéré encore Mais On fait le bon écart Attention de ne pas la rater J'avais prévu avec le 20 Voilà C'est bon Sur le poteau du milieu Comme on dit Très bien On se lance dans la deuxième mi-temps Stuart Hog Toujours Au coup de pied Allez Voilà C'est Owen Farrell Qui vient plaquer Jack Norwell En demi de mêlée Pour Dupont Ben Arous Jamie George C'est difficile là Arrête pas à faire la passe La croix se proposait pas vraiment à hauteur Ouais c'est ça On a l'avantage On a l'avantage C'est pour ça qu'on a tenté un peu des trucs un peu absurdes Les passes dans tous les sens On va évidemment taper en touche cette fois Vu qu'on a fait l'écart On a plus besoin vraiment de 3 points Mais plus Pourquoi pas aller chercher le bonus Offensif Qui nous mettrait Rapidement bien Pour la première place Même si on a déjà fait l'écart Mais Voilà ça va être intéressant de voir Ben à la moitié de saison Vraiment Où on en est Si on a Si on a fait le trou ou pas Et je pense que si on marque Si on gagne Avec une victoire Nos deux élios ont été utilisés Mais c'est pas grave On a Owen Farrell Pour le troisième essai du match Qui fait un petit plojo 22-0 Bon le match est plié là Je pense qu'on est d'accord maintenant L'objectif c'est juste d'aller marquer le quatrième essai du bonus offensif Sextone pour la transformation Sans soucis Et là bah écoutez On va essayer de proposer du jeu Mais je pense qu'on en propose déjà pas mal Depuis le début Non Tu peux Mais qu'est ce que j'ai fait En fait je pensais qu'il allait déjà être laqué Donc j'étais en mode B Pour essayer d'amener du monde dans le ruck Allez Oh Farrell Oh Farrell Qui a cassé le premier plaquage Il y a des hors-jeu Côté Toulousain Toge Allez Ah j'ai Allez Farrell Farrell Euh Noël 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 Non Non Trop de travers Trop de travers pour ma part Et Narus Et Lacroix Après il a plus trop d'énergie malheureusement Gabriel Lacroix Mais il avance bien pour l'équipe Slade Slade Farrell Dupont C'est un peu dans des ordres Un peu Allez Oh Jamie George Il a cassé le plaquage Il a cassé le plaquage Oh j'ai pas réussi à faire la passe à droite Mais qu'est ce que c'est ce passe-deux Bon c'est Dan Cole C'est un pilard Mais c'est un pilard normalement Dan Cole Qui est quand même relativement précis dans ses passes Là malheureusement C'est un fail Allez est-ce qu'on peut voler ce ballon en touche Non mais sûr que non Il n'y a pas de molle on a perdu Mais il n'y va pas C'est Dupont C'est tout seul dans le molle Qui arrive à faire un peu tourner le molle Pour les approcher de la ligne de touche Voilà Dupont est très doué C'est un expert molle Oh ils ont arrêté le molle juste à temps Alors jeu volontaire Ah Fawina Donc le tout vous est On va voir regardez C'est pas volontaire S'il va taper En fait il va se contrer lui-même Ça devrait être une mêlée Plutôt qu'une pénalité On va taper en touche Alors on n'a pas trop d'angle Pour aller trouver la touche Mais Bon ça va être une petite touche Mais il faut la trouver Avant tout il faut la trouver Là on entre à peine dans l'heure 22 Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose d'intéressant Allez on va tenter un nouveau truc Allez 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 on fait un molle parce que avancer avec les molles ça normalement j'y arrive à peu près Mais non j'ai pas du tout réussi Sextone Oh la mais regardez les courses complètement absurdes des joueurs Qu'est-ce que tu veux faire Allez Heinrich Leigh qui est pas passé Donne call Cornelos Cornelos qui casse un plaquage Il me reste 15 minutes On a encore un avantage Et donc voilà J'ai pas envie de faire des molles Voilà Les molles de toute façon j'arrive pas à bien en profiter Mais si nos joueurs ils faisaient pas des courses complètement absurdes Il va revenir avantage Pas de panique Il y avait un orge toulousain mais on perd les ballons On galère on galère pour aller chercher ce bonus offensif On va y arriver Vous y croyez ? Allez Stuart Hogg Vous trouvez une touche quasiment à 5 mètres de la ligne du stade toulousain On va faire un aliment à 5 pour changer Allez On va la jouer On va la jouer plutôt que faire un molle Allez Non Hop là haut là Allez Allez Cornelos Cornelos peut-être Ouais non Bien défendu mais peut-être Petit côté Allez Lacroix Qui va tendre les bras Et qui marque son troisième essai Et bien vous voyez vous savez dans la Dans la Dans la Il n'y a plus les poteaux Regardez les poteaux de coin Dans sa compétition Meilleur marqueur d'essai du championnat entre Jack Noël et Gabriel Lacroix Et bien Gabriel Lacroix vient de marquer 3 essais aujourd'hui quand même Il marque Beaucoup Ah non on va peut-être pas la transformer On va essayer de mettre beaucoup d'effets pour la ramener Et on a mis trop d'effets pour la ramener Non What have you done ? Qu'est-ce que t'as fait Johnny ? Ah Jonathan Sexton qui s'est complètement raté C'est moi qui me fait rater mais bon On va dire que c'est Sexton Et on va perdre la balle Dans tous les cas On a assuré Le bonus Le bonus Offensif Ouais Donc voilà Le Le plus important Est fait Là c'est difficile Il s'est rattrapé très vite C'est un très bien départ avec Antoine Dupont Un petit filou Antoine Dupont Arrêté à 20 mètres de la ligne toulousaine On a un avantage On a un avantage Ben Harouz Jamie George Mais c'est bizarre Les aînés Ils se positionnent pas bien On a une pénalité encore qu'on peut jouer On va la taper On a le temps de la jouer Donc on va aller en touche On va essayer de mettre un dernier essai avant la fin de ce match Il reste une minute donc c'est vraiment la dernière action on peut le dire Allez alignement complet Cette fois Alors tout à l'heure ça nous a réussi quand même mais en deux temps Allez C'est parti Alors là c'est monté vite sur Gabriel Lacroix malheureusement Oh l'interception Mais ça va on l'a empêché de dégager On repart pour une nouvelle action Allez Dan Cole Dan Cole On arrive pas à donner J'ai essayé de la donner à Sexton mais ça a pas voulu Sexton Il va rester debout Il faut réussir à faire la passe pour Jack Norwell On va arrêter mais on arrive à rester sur le terrain Allez Henry Slade En trouvant Ouais c'est difficile On m'a demandé des drops Est-ce qu'on pourrait tenter Sexton Contré Vous voyez on a tenté à peu près Est-ce qu'on continue ? On tente Allez Noël qu'on a pas trop vu aujourd'hui Allez Dupont Départ au ras Antoine Dupont Il a Dan Cole A ses côtés J'arrive pas à faire la passe malheureusement Allez Lowe's un pick and go On avance On avance comme ça Richie Gray qui avance Ça On fait du départ Ah mais c'est quoi ? Pourquoi d'un coup ils ont des courses complètement absurdes ? Allez ! Allez Jack Norwell Qui va marquer un essai tout de même Voilà il pouvait pas Laissez Gabriel Lacroix A marquer 3 essais pendant que lui n'en mettait aucun Voilà Jack Norwell réagit et c'est pas mal Parce qu'il était pas gagné l'essai là Boum ! Il casse le placage de Zach Holmes Et il vient aplatir Et là c'est Jonathan Sexton pour la transformation Mais pas d'ACDC cette fois Aïe 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 Et bon Une belle victoire Propre 5 essais à 0 On était sereins Quel hymne n'est pas joué au début d'un match de l'équipe nationale de rugby d'Irlande ? C'était très dur C'était très très dur comme question On va regarder le classement maintenant Alors il y a des équipes qui ont joué 6 fois en plus Mais regardez sur les adversaires On a des joueurs 8 points d'avance On est bien On ne simulera pas encore Tant que c'est pas assuré la première place Mais ça s'ambole Ça s'ambole la première place On ramène à chaque fois le bonus offensier Donc c'est vraiment des victoires propres J'espère que vous avez raison Mais que dans les plus hautes divisions Ca va se compliquer Parce que pour l'instant c'est vrai que Ils nous ont accroché Une demi-heure Je pense Le stade Toulousain aujourd'hui Et puis ça a quand même fini par craquer Aujourd'hui Malheureusement ça sera qu'un match Je pense que dans la prochaine vidéo On pourra faire deux matchs Mais là malheureusement Je manque de temps Pour faire plus long la vidéo Merci à vous de l'avoir regardé En tout cas j'espère que ça vous aura plu Prochain match face aux Zèbres A l'équipe italienne Qui est où ils sont derniers Avec une victoire pour quatre défaites Ca devrait aller pour nous Voilà Allez merci à vous d'avoir regardé Et à très vite pour d'autres vidéos Bye bye ! Merci à vous Merci à vous